Donc mon sujet s'intitule l'aide militaire française à Djibouti de 1977 à 1982. 1977 c'est l'année de l'indépendance de la République de Djibouti. Bon, nous sur le sujet, nous essayons de travailler sur les débuts de la coopération militaire entre la France et la République de Djibouti. Mais bien avant, je vais commencer par une citation du général de Gaulle qui dit Djibouti représente le poste avancé de la défense de la République française. Je pense que dans le développement, vous savez véritablement pourquoi le général de Gaulle le dit. Donc notre sujet est structuré de la manière suivante en deux parties. La première partie, c'est la motivation française. Qu'est-ce qui motive la France à aider Djibouti ? Au sein de la motivation française, nous avons les motivations politiques, les motivations stratégiques. Et après ces motivations stratégiques, nous avons le déploiement de l'aide française à Djibouti. Donc au niveau du déploiement de l'aide française à Djibouti, vous avez l'assistance militaire technique et l'assistance financière. Donc il y a le mot assistance qui existe. Et vous avez le détachement air 180 ou la base aérienne colonel Mansa. Donc du coup, à l'origine, avant l'indépendance, c'était la base aérienne. Et quand l'État devient indépendant, ça devient maintenant un détachement. Mais qui a un rôle clé à Djibouti. Donc pour aboutir à ce plan, nous avons utilisé des sources. Bon, mais bien avant les sources, nous allons vous donner aussi l'intérêt de notre sujet. Donc ici, comme je l'ai dit, il s'agit de présenter le début de la coopération militaire entre la France et Djibouti. Et le problème que nous posons à travers ce sujet, c'est pourquoi et comment la France contribue-t-elle au renforcement de l'indépendance de Djibouti ? Vous allez comprendre la problématique à travers la situation géographique de Djibouti, qui est située entre deux grandes puissances, la Somalie et l'Éthiopie, qui visaient à annexer Djibouti. Donc également, il faudrait que la France donne les moyens à Djibouti pour rentrer dans le concert des nations, du coup. Et puis aussi, il fallait que sa préhension soit dissuasive, que Djibouti soit annexée par la France. Donc, c'est par ce qu'on appelle l'Éthiopie et la Somalie. OK. Donc du coup, nous nous sommes appuyés sur des sources, notamment des sources au niveau des archives nationales de France. Nous avons utilisé les fonds du SCA Destin, la série 5 AG 3 1469, visite du président Hassan Gouled du 28 mai au 1er juillet 1980. Nous avons utilisé la série 5 AG 3 1469, sous chemise Cône de l'Afrique. Et ensuite, nous avons utilisé les fonds des archives nationales de Nantes, carton Djibouti ambassade 21 PO slash 1 slash 2 slash 1 slash 1, sous série histoire politique, histoire politique du 4 juin 1863 à fin décembre 1966. Nous avons également utilisé les fonds du Général de Gaulle aux archives nationales de France. Nous avons aussi utilisé certains auteurs djiboutiens, tels que Shérif Ouazani, dont l'ouvrage s'intitule Ousma Ismelouma Ghele, Histoire des Djiboutis, Ali Kouba, le mal djiboutien, rivalité ethnique, enjeu politique, Mohamed Aden, Sombrolor, l'achute du président Ali Aref. Bon, du coup, nous avons utilisé cette carte pour vous présenter un peu la position géographique de Djibouti. Mais bien avant la carte, nous allons essayer d'aller maintenant dans le fond du problème et parler du sujet en tant que tel. Donc, c'est le 27 juin 1977 que la République de Djibouti devient indépendante. Donc, par le passé, il s'agissait d'une appellation, et Djibouti s'appelait Territoire français des Afars et des Issa. Donc, il faut dire que c'est en 1862, il est bien de rappeler quand même la genèse, que c'est en 1862 que la France établit le premier contact avec Djibouti par le canal d'Henri Lambert. Donc, c'est alors que Djibouti devient un territoire français, et à partir de Djibouti, la France arrive à entrer dans l'océan Indien. C'est-à-dire, c'est une escale pour atteindre ces différentes colonies, que ce soit l'Indochine, Mayotte et l'île de la Réunion. Donc, du coup, c'est par le canal de Djibouti qu'il fallait forcément passer pour atteindre l'océan Indien. Maintenant, au niveau stratégique, vous avez la Djibouti, là, et vous avez le golfe d'Aden, là, vous avez la mer Rouge. Donc, la position de Djibouti est très particulière dans la mesure où il fallait traverser le golfe d'Aden, juste pour aller vers la mer Rouge, de sorte à aller dans le golfe Persique. Donc, il faut dire que la position stratégique de Djibouti est véritablement cruciale. Mais, au-delà de la position stratégique, nous allons vous redonner les motivations. Les motivations, c'est qu'en 1960, l'indépendance de la République de Djibouti, l'indépendance de la République de Somalie... OK. Donc, en 1960, la Somalie devient un État indépendant, effectivement. Donc, elle met en place une politique pour pouvoir réunir dans un même espace tout l'ensemble de Somalie. Donc, du coup, une fois la mise en place... Désolée, une minute. Donc, en 1960, l'indépendance de la République de Djibouti... L'indépendance de la République de Somalie... En 1960, l'indépendance de la République de Somalie, État voisin à Djibouti, et l'arrivée de Ali Aref à la tête du territoire français, des AFA et des ISSA actuelles Djibouti, crée une tension... Donc, les motivations françaises créent une tension entre les AFA et les ISSA. Et l'attention réside du fait que, à Paris de 1958, il y a les AFA qui décident de... Donc, en 1960, l'indépendance de la République de Djibouti... En 1960, l'indépendance de la République de Somalie, État voisin à Djibouti, et l'arrivée de Ali Aref à la tête du Conseil national territorial de la Côte de Somalie, actuelle Djibouti, crée une tension ethnique et des Jeux d'Alliance. Appuyé par Jacques Fouca, Ali Aref, nouveau vice-président du Conseil, obtient cartes blanches pour nettoyer l'administration des adversaires de la présence française. Dès lors, une véritable campagne anti-Somalie, qui consiste à exclure les Somalies de l'administration, est lancée par Ali Aref. En 1977, Hassan Gouled arrive à la tête de la République de Djibouti, s'attache à maintenir l'équilibre délicat entre AFA et ISSA. Encore faut-il constater la mise à l'écart des principales responsabilités, tandis que les ISSA détiennent la plupart des postes de commande. L'armée souffre pour sa part, comme d'autres corps de l'État, du complexe de frustration des AFA qui estiment que leur ethnie est insuffisamment représentée. Cette bipolarisation plonge Djibouti dans un climat d'insécurité provoqué par les attentats subvenus en 1977. Ces attentats élèvent des mouvements populaires de libération MPL, rébellions proches des AFA, qui opèrent à partir de la frontière de la Somalie. Nous avons également le pan-somalisme qui s'accepter dès l'indépendance de la Somalie. L'État somalien à la recherche de son unité se fait le devoir d'unifier sous la direction des peuples somaliers, encore à l'extérieur de ses frontières, dont les ISSA de la côte française de Somalie. Cette visée annexioniste de Siad Baré amène la Somalie à servir des bases arrières au front de libération de la côte française de Somalie, mouvement indépendantiste ISSA. Cette situation provoque des troubles politiques entre AFA et ISSA pendant la marche du territoire vers l'indépendance. Dans ce contexte, la France affronte un problème lié à la stabilité de son territoire, démunie de tout appareil sécuritaire et judiciaire. Elle décide donc de l'accompagner pour maintenir la paix civile. Aussi, n'envisa-t-elle pas réduire son influence à Djibouti à cause de sa valeur stratégique ? Nous allons vous parler de la valeur stratégique de Djibouti. Située sur la route du canal de Suez, à proximité du golfe de Daldène, Djibouti occupe une position privilégiée aux abords de l'océan Indien. Il retrouve son importance en abritant la route du pétrole. Djibouti constitue un capital stratégique de grande valeur. Son port, son aéroport, son chemin de fer forment les éléments logistiques d'une grande base d'opération. Son arrêt PIP servit le long des voies ferrées, des zones de désertion, de desserrement et de stockage pour l'énorme quantité de matériel et peut abriter des aérodromes secondaires. Depuis le repli de la France en Indochine et la fermeture de la base militaire française de Diego Suarez à Madagascar, en 1973, Djibouti forme le pivot de la stratégie française dans l'océan Indien et dans la mer Rouge. La république de Djibouti présente en effet un quadruple intérêt sur le plan stratégique. En premier lieu, le maintien de la présence en mer d'Omane est largement conditionné par l'existence de la base militaire française à Djibouti. Donc, à ce niveau, il faut dire que sur l'océan Indien, étant donné que la France devait forcément aller en Indochine dans ses différentes colonies et contrarié aussi la Russie qui se situait à Noumane dans le Golfe Persique, la France avait forcément besoin d'avoir une base arrière à Djibouti de sorte à pouvoir faire face à une quelconque attaque. Tout simplement parce que si la France n'avait pas Djibouti, normalement sa flotte devait rester carrément mobile sur l'océan Indien. Ça revenait véritablement cher. Donc, il fallait forcément avoir Djibouti de sorte à ne pas amenuser les différentes dépenses. Donc, Djibouti a aussi un relais essentiel entre l'Europe et les îles du sud de l'océan Indien. Le territoire constitue une escale de liaison aérienne militaire avec l'île de la Réunion. Donc, c'est ce que je vous expliquais tantôt. En troisième lieu, Djibouti est une base efficace dans l'éventualité d'une action de soutien d'intervention dans le Golfe Persique pour protéger les approvisionnements financiers de la France. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, à partir de Djibouti, la France pouvait mener des opérations dans le Golfe Persique. Ou également, en cas de conflit, c'est-à-dire pendant la période Est-Ouest, si le bloc de l'Est devait attaquer le bloc capitaliste, la réplique se ferait stratégiquement à partir de Djibouti. Donc, Djibouti, enfin, il faut révéler l'importance de la présence à Djibouti d'installations de transmissions faisant partie d'un réseau OIMT, Organisation Mondiale Interarmée de Transmissions. Bon, vous allez constater, aujourd'hui, Djibouti fait partie des États où la communication est beaucoup plus intense, est beaucoup plus efficace, tout simplement parce que c'est par le canal du réseau OIMT que les grandes puissances fonctionnent, et la France a toujours fonctionné pour pouvoir faire avancer sa stratégie militaire, que ce soit dans le Golfe Persique, dans l'océan Indien, au niveau des systèmes de coûte. Donc, la position espionnale de Djibouti amène la France à maintenir son efflu dans ce confetti, tout simplement parce que Djibouti est véritablement un tout petit territoire. Pour cela, elle apporte à Djibouti beaucoup d'aides. Donc, nous allons vous parler là des aides que la France a déployées à Djibouti. Bon, pourquoi la France déploie des aides à Djibouti ? Effectivement, comme je le disais tantôt, le pays est d'abord stratégique et le pays est victime, risque d'être victime d'invasion, tout simplement parce que la Somalie avait des visées annexionistes et l'Éthiopie avait des visées annexionistes sur Djibouti. Du coup, la France qui devait se retirer de Djibouti à partir de 1960 devait créer les conditions d'instabilité. Donc, elle a décidé d'apporter des assistances militaires et techniques à Djibouti. Donc, au niveau de l'assistance militaire, il faut dire que la France a fournié à l'armée djiboutienne une assistance militaire technique de 120 postes. Donc, vous constaterez des coopérants français qui viendront mettre en place, former l'armée djiboutienne. Donc, nous sommes sur la partie de la mise sur pied de l'armée française, de l'armée djiboutienne. Donc, les coopérants français invités à Djibouti, nous avons... Voilà. Donc, vous avez les... Bon, ici, c'est la mise sur pied de l'armée française... Enfin, la mise sur pied de l'armée djiboutienne. Donc, ce sont des coopérants français qui sont là et qui vont contribuer à la formation de l'armée djiboutienne. Donc, au niveau de l'armée de terre, la France envoie 72 postes, 72 coopérants pour la mise sur pied de l'armée djiboutienne. L'armée de l'air, 3 postes. La marine, 4 postes. La jeune armérie, 29 postes. Les services de la santé, 7 postes. Le bataillon de commandement des marines pour former des marines djiboutiens, 4 postes. Donc, sur le plan fonctionnel, l'emploi occupé par les assistants militaires français à Djibouti était de 40% des conseillers et 38% des emplois de substitution, 12% des emplois administratifs, réformés de l'administration militaire, 38% des postes d'instructeurs. Bon, c'est ce que vous voyez ici, les images. Et 2% d'emplois de commandement. Donc, il faut noter qu'à partir de là, on allait constater la présence des officiers français au sein de l'armée djiboutienne. Bon, la raison, c'est pour aider Djibouti à avoir une armée, de sorte à pouvoir éviter aussi une invention, mais riposter en cas d'invention. Dans tous les cas, la présence française à Djibouti, les forces françaises à Djibouti, des choses, restaient une force dissuasive. Donc, cette assistante technique est prolongée par une aide financière importante. Donc, nous allons passer à l'aide financière importante. Donc, en 1978, la France accorde 58 millions de francs français à Djibouti, 79, 107 millions de francs français, 1980, 100 millions de francs français, 1981, 100 millions de francs français. Donc, depuis 1982, le montant s'est instabilisé. Bon, c'est l'ancienne monnaie française, bien sûr. Donc, du coup, le montant attribué à Djibouti avait plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'après l'indépendance, il s'agissait peut-être de quitter le territoire djiboutier. Donc, la France ayant décidé stratégiquement de maintenir ses bases militaires, il fallait apporter une contribution à Djibouti, étant donné que c'est un pays carrément pauvre. Donc, du coup, la présence française était soutenue par des fonds financiers. Et Djibouti étant une zone, étant la zone la plus instable, la plus stable de la région, alors que la Somalie et l'Euthopie étaient instables, on constatait pendant les conflits des afflux de réfugiés à Djibouti. Donc, le montant alloué à Djibouti par la France permettait au pays de soutenir financièrement Djibouti de sorte à aider aussi les réfugiés. Puisque non seulement la population augmentait, il y avait le chômage, et c'est un pays qui ne produit rien. Donc, la France, à son niveau, devait aider Djibouti. Donc, nous avons également du matériel qui est accordé à Djibouti. Donc, nous avons des canons, nous avons des avions, nous avons des avions légers pour la mer de terre. Donc, c'est cette assistance technique financière également qui permet à la France de fournir des moyens du grand matériel à Djibouti. Après cela, également, nous avons la formation de stagiaires djiboutiens en France. C'est vrai que la France accorde de l'argent à Djibouti. C'est vrai qu'elle apporte des matériels, mais après, il faut aussi former les soldats djiboutiens. Donc, l'assistance technique et l'aide militaire directe complétée par la formation en France de nombreux militaires djiboutiens dans des cycles secondaires ou des stages de spécialisation. En 1982, le chef d'état-major, le général des armées, a effectué un stage à l'école supérieure de guerre interarmée. Donc, également, en 1982, 100 à 110 stagiaires djiboutiens bénéficient d'un stage de spécialisation. Au 1er décembre 1982, s'agissant du cycle scolaire, 20 militaires... s'agissant du cycle scolaire... Voilà. Donc, 20 militaires djiboutiens étaient en cours de formation en France, 4 dans l'enseignement supérieur militaire et 16 dans les écoles préparatoires. Nous avons enfin le détachement dont j'ai parlé tout à l'heure. Cela symbolise l'affection, c'est-à-dire cela symbolise les accords de défense qui ont été signés entre la France et la République de Djibouti en 1977. Donc, le détachement est où la base aérienne était chargée de sécuriser certains endroits stratégiques de Djibouti, à savoir le port, l'aéroport et également le port, l'aéroport... Voilà. Donc, le port et l'aéroport secteur nevradie de Djibouti. Que ce soit dans le cadre de la protection des ressortissants français, des missions d'aide au profit de l'État et des forces armées djiboutiennes, les aviateurs de la base aérienne mettent en permanence leur savoir-faire au service des missions diverses. La base aérienne 180, c'est aussi un environnement militaire exceptionnel. Donc, on y trouvait aussi de nombreuses synergies interarmées, à savoir le détachement à l'AT. Le détachement à l'AT, c'est l'aviation légère de la Méditerre qui était basée aussi au sein de la base aérienne. On avait les troupes marines, la base navale. Donc, toutes ces forces coexistaient. Bon. En conclusion, nous pouvons dire au terme de notre étude, nous notons que la coopération franco-jiboutienne après l'indépendance a permis à Djibouti de faire face à une double menace, une menace intérieure et une menace extérieure qui pouvaient compromettre l'existence de Djibouti. Elle assure aussi à Djibouti une stabilité interne remarquable dans la région et impacte positivement son économie. Je vous remercie. Merci.